C'est tellement... Une fois âgé, est-il trop tard pour apprendre à jouer d'un instrument ? Bonsoir, je m'appelle Bertrand Carbonneau, alias Armo Chopin. Je suis multi-instrumentiste, auteur compositeur et professeur de musique. J'ai fondé l'école internationale d'Armonica en septembre 2014. Et ce soir, je réponds à une question de Claude qui se demande si, une fois âgé, il n'est pas trop tard pour apprendre à jouer d'un instrument. Claude, je te réponds dans quelques secondes. Attention, c'est parti ! Alors Claude, c'est une question très intéressante et j'avoue que c'est une question qu'on me pose énormément. Dans les questions que l'on me pose le plus souvent, c'est peut-être la deuxième question. La première, c'est au bout de combien de temps je serai bien joué de l'harmonica. Enfin, en tout cas, pour ce qui est de l'harmonica. Mais comme je suis multi-instrumentiste, on me pose la même question pour le piano, pour le ukule, la flûte ou d'autres instruments. Mais jusqu'à quel âge je peux apprendre à jouer d'un instrument, c'est la deuxième question qui revient le plus souvent. Et je comprends tout à fait. Parce qu'avec l'âge, qu'est-ce qui peut gêner ? Bon. Si tu veux devenir contrebassiste et que tu as du mal à te tenir debout, ça va être difficile. Violoncelliste, c'est moins difficile parce que tu es assis. Mais il faut quand même tenir l'instrument entre les jambes et ce n'est pas toujours évident. Mais si tu dois jouer du piano, par exemple, ou si tu dois jouer de l'harmonica, aucun problème. Enfin, la seule chose, mais vraiment, je suis sérieux, là pour le coup, la seule chose où ce serait vraiment difficile pour toi de jouer, par exemple, de l'harmonica, c'est si tu avais Alzheimer. C'est-à-dire que tu as du mal à savoir où tu en es, tu ne reconnais pas tes proches, enfin, tu vois, c'est vraiment des problèmes de mémoire, mais c'est incommensurable, quoi. Enfin, c'est tellement... Donc, là, effectivement, je te dirais, bah oui, là, c'est trop tard, tu vois. Enfin, à moins qu'on puisse guérir de la maladie d'Alzheimer, je ne sais pas si c'est possible aujourd'hui, mais là, c'est vraiment trop tard. Mais sinon, non. Enfin, pour te donner un exemple, mon élève la plus âgée, j'allais dire la plus vieille, ça aurait été un manque de respect, la plus âgée a commencé à l'âge de 89 ans. Elle a commencé la musique avec moi à l'âge de 89 ans et elle a fait deux ans d'Arminier avec moi et à 91, elle m'a dit, du coup, de Bertrand, bon, bah, je crois que je vais rater les cours parce que j'en sais suffisamment. Ah bah, oui, Gaëtan, pas de problème, tu peux arrêter les cours. Bon, donc, on peut commencer à tout âge et elle a continué de jouer de la musique, elle a 96 ans maintenant, je crois, et elle continue de jouer de l'harmonica. Donc, il n'y a pas d'âge. En fait, la moyenne d'âge de mes élèves, des élèves de l'école internationale de l'harmonica, c'est 62 ans parce qu'il y a quelques jeunes, il y en a beaucoup qui ont à partir de 55 ans, en pré-retraite, on va dire, et puis, bah, j'en ai pas mal aussi qui ont 70 ans, tu vois, voire 80 ans, 84 ans, enfin, ce n'est pas rare. Donc, la moyenne d'âge, c'est 62 ans. Et en fait, il n'y a pas d'âge pour débuter la musique. Je dirais même que c'est plus simple, en fait, de commencer la musique, contrairement à une idée reçue quand on est âgé que quand on est jeune. Alors, on dit, oui, mais quand on est jeune, quand on est gosse, tout ça, on peut apprendre énormément de choses et ça va beaucoup plus vite. Oui, ça va beaucoup plus vite si tu travailles, si tu travailles consciencieusement et que tu mets du tien. Et le problème, quand on est jeune, c'est qu'on est très volubile. On passe facilement d'une activité à l'autre. On le voit bien pour les jeunes, même les adolescents, quand ils ont un amoureux ou une amoureuse, ils peuvent changer d'amoureux tous les trois jours parce qu'ils n'arrivent pas à se fixer. Quand on est un peu plus âgé, généralement, on s'engage dans une activité, il va y rester quand même quelques mois, un an ou deux. On sait bien qu'il faut travailler un peu tous les jours. On sait bien qu'il faut s'y mettre. On sait bien, enfin, toi, je n'ai pas besoin de dire à chaque élève, est-ce que tu as travaillé ton instrument aujourd'hui ? Alors, bien sûr, on peut se poser des questions sur combien de temps est-ce qu'il faut que j'en fasse tous les jours ? Qu'est-ce que je dois travailler ? Etc. Ce sont des questions tout à fait légitimes. Mais bien sûr qu'un enfant de 6 ans, moi, j'ai souvent des jeunes, généralement, l'harmonica, c'est plutôt des adultes, mais au piano, ce sont plutôt des enfants. J'ai des adultes aussi, bien sûr, mais les enfants, bon, là, je dois leur dire toutes les semaines, est-ce que tu as bien travaillé ton piano ? Est-ce que tu as bien fait une demi-heure par jour ? Pourquoi tu ne veux plus travailler ? Enfin, voilà. Donc, il y a des moments, il faut leur faire comprendre que s'ils veulent jouer très bien du piano, il faut travailler, quoi. Et que ça ne va pas être un plaisir, tu vois. Mais les adultes, on a moins son problème, si tu veux. Donc, quand tu es adulte, une fois que tu t'engages, il te faut une bonne méthode, évidemment, un bon prof, et puis après, tu joues régulièrement, tu t'entraînes régulièrement, puis forcément, tu progresses, quoi. Bon, c'est comme tout ce qu'on fait dans la vie, quoi. Et puis surtout, ce qui est pratique quand on est un peu plus âgé, c'est qu'on a beaucoup de vocabulaire dans la tête, et c'est facile pour un professeur, enfin, je le vois pour l'enseignement, de te donner des images, tu vois, pour te faire comprendre des concepts. Avec des enfants beaucoup plus jeunes, c'est beaucoup plus difficile, quoi, parce que il faut leur donner des choses très concrètes, alors je sais faire, évidemment, mais disons que ce n'est pas toujours simple pour un enfant de comprendre, enfin, il faut faire très attention aux mots que tu emploies, tout ça, mais ce n'est pas toujours évident, quoi. Et en fait, moi, j'ai remarqué que ceux qui vont plus vite, en fait, en apprentissage de la musique, généralement, ce ne sont pas les enfants, ce sont plutôt les adultes, parce que les adultes, tu leur fais comprendre quelque chose, tu leur dis « voilà, c'est ça qu'il faut travailler, bon, c'est bon, il est rapidement autonome, si tu veux ». Donc, finalement, c'est plutôt un avantage. Il ne faut pas croire que, enfin, j'en sens souvent des choses du genre « oui, mais tout se joue avant 6 ans ». Non, mais tout ce qui se joue avant 6 ans, c'est les bonnes manières, c'est le fait de parler aux autres, c'est de ne pas être agressif, d'être poli, de dire merci, des choses comme ça, tu vois. Ça, c'est sûr que si tu n'éduques pas un enfant avec des valeurs morales et un certain comportement, bon, ça va être une furie et puis, enfin, il va être difficile, enfin, ça va être difficile de leur rattraper à l'âge adulte, quoi. Mais ça n'a rien à voir avec les capacités, enfin, je veux dire, heureusement qu'on ne soit pas obligé de tout apprendre avant l'âge de 6 ans, enfin, apprendre des langues différentes, apprendre la musique, apprendre la peinture, le dessin, je ne sais pas quoi, l'équitation, le tennis, enfin, la physique, la biologie, tout ça avant 6 ans, c'est tout à fait impossible, quoi, totalement impossible. Donc, non, en fait, on peut vraiment… ce n'est pas parce que j'ai des élèves… Alors, moi, je ne suis pas le meilleur exemple pour te dire qu'on peut réussir à tout âge parce que j'ai commencé à l'âge de 5 ans et je suis né dans une famille d'artistes. Donc, pour moi, si tu veux, l'éducation artistique, c'était normal, quoi. Il y avait les maths, le français et puis les arts, tu vois, c'était tout à fait normal. Bon, puis le sport. Non, mais j'ai des élèves qui sont nés dans des familles où la musique n'avait pas du tout leur place, où des gens n'écoutaient très peu, n'écoutaient pas de musique, où ils ne s'intéressaient pas à la chanson française, où ils ne s'intéressaient pas à… voilà. Et qui voyaient que l'apprentissage d'un instrument de musique, ce n'était vraiment pas la priorité, que c'était une distraction, mais sans plus, et qui se sont mis à la musique et qui ont très bien réussi, tu vois. Donc, il n'y a pas d'âge, quoi. Il n'y a pas d'âge. Et surtout, il ne faut pas se mettre des idées comme ça en tête. J'ai rencontré un jour une amie, c'est devenu une amie, mais dans un pique-nique, qui avait 30 ans, qui me disait « Oh, j'aurais tellement aimé apprendre un jeu des violoncelles. » J'ai dit « Vas-y, achète-toi un violoncelle ou loue un violoncelle ou emprunte un violoncelle, ou tu peux même aller chez un prof qui peut te prêter un violoncelle pour essayer, et puis apprendre un jeu des violoncelles si c'est ton rêve. » « Oh oui, mais je suis trop vieille. » « C'est très délicat de demander l'âge des jeunes femmes. » « A mon avis, tu es plus jeune que moi. » Et elle me dit « J'ai 30 ans déjà. » « Et alors ? » « Je veux dire, 30 ans, est-ce que… » « Je ne sais pas si tu dois apprendre quelque chose. » « Est-ce que tu es complètement largué, tu ne retiens rien ? » « Ouais, mais… » « Alors, certains confondent… » « Je ne sais pas si c'est ton cas, Claude. » « Certains confondent le fait de s'y prendre tôt pour faire une carrière professionnelle, ou simplement pour apprendre à jouer d'instruments. » « Parce qu'apprendre à jouer de l'harmonica, en six mois, ça y est, tu sais, tu as plein de morceaux, 60% des morceaux, tu peux les jouer à l'harmonica. » « Après, si tu veux jouer du blues ou du jazz, il te faut un peu plus de temps. » « Il faut entre un an et un an et demi, tu vois. » « Mais bon, un an et demi, je veux dire, à moins d'être à l'article de la mort, si tu as 70 ou 80 ans, ou même 90 ans, tu as encore la possibilité… » « Évidemment, plus tu vieillis, moins tu vas vivre… » « Enfin, moins tu as l'espoir de vivre longtemps, ça, c'est clair. » « Mais cela dit, ce n'est pas le plus important, en fait. » « Le plus important, c'est se faire plaisir, quoi. » « Est-ce que tu sais ce que Socrate a fait trois jours avant sa mort ? » « Il savait qu'il allait mourir puisqu'il était condamné à mort. » « Il a appris à jouer de la lire. » « Et ses disciples ont dit, « Socrate, qu'est-ce que tu fais là ? » « Ben, j'apprends à jouer de la lire. » « Non, mais attends, tu seras exécuté dans trois jours. » « Oui, et alors ? » « Alors, tu ne seras pas à jouer de la lire dans trois jours. » « Enfin, avant trois jours. » « Tu ne seras pas un grand musicien de lire. » « Mais ça m'est égal. » « Ça me fait plaisir d'apprendre à jouer de la lire. » « Donc, j'apprends à jouer de la lire. » « Oui, mais tu ne seras jamais. » « Non, mais d'accord. » « Mais en fait, si tu veux, il ne faut pas trop voir. « Oui, mais est-ce que je serai un super harmoniciste, par exemple, dans tant de temps ? » « Mais je suis déjà vieux. Est-ce que je vais y réussir ? » « Si tu te dis, mais en fait, je prends plaisir tous les jours à jouer de mon instrument de musique. » « Moi, je joue de l'harmonica environ deux heures par jour, tu vois. » « Et je prends un plaisir immense à jouer de cet instrument, si tu veux. » « Est-ce que je serai un jour le plus grand harmoniciste du monde ? » « Sûrement pas. » « J'en sais rien. » « Je m'en fous, en fait. » « C'est vraiment pas mon objectif, si tu veux. » « Mon objectif, c'est de me faire plaisir. » « Alors bien sûr que si ça plaît aux autres, c'est encore mieux. » « Mais je veux absolument me faire plaisir avant tout, quoi. » « Et quand je joue, par exemple, une balade de jazz, surtout le soir, la nuit, j'ai une vue de chez moi où je vois les lumières, tout ça, sur Paris et tout. » « Ben franchement, je joue une balade de jazz et je me sens bien, tu vois. » « Et c'est ça qui compte. Enfin, c'est ça le plus important, c'est ça vraiment. » « Oui, c'est ça qui compte. C'est ça le plus important pour moi, si tu veux. » « L'idée, c'est ça, c'est se faire plaisir, quoi. » « Plus tu vas vivre longtemps, plus tu vas créer ton instrument, mieux tu vas jouer, tu vas te faire encore plus plaisir, quoi. » « Mais tu peux commencer à tout âge, quoi. » « J'ai des élèves, tu vois, par exemple, qui n'ont pas un niveau extraordinaire parce qu'ils ont fait, par exemple, six mois d'armique avec moi, ils ont arrêté. » « Ils prennent beaucoup de plaisir à jouer des chansons enfantines pour leurs petits-enfants. » « Donc, si c'est ça ta démarche, eh bien, tu es capable de le faire, quoi. » « OK ? » « Voilà, j'espère avoir répondu à ta question, Claude. » « Si tu as aimé cette vidéo, clique sur le pouce en l'air, le j'aime de YouTube. » « Et si, comme Claude, vous vous posez des questions sur l'armonica ou la musique en général, n'hésitez pas à me les poser. » « Je prends chaque jour cinq minutes pour vous répondre. » « Vous trouverez le premier lien en description de cette vidéo qui vous redirige sur une page où vous pouvez poser toutes vos questions. » « Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne YouTube Armo Chopin Court de Musique. » « Pour cela, vous cliquez sur le bouton rouge s'abonner, puis sur la cloche, puis sur toutes les notifications. » « Je vous dis à demain et d'ici là, bien évidemment, bonne musique ! » « Je vous ai défendu. » « J'ai l'impression d'en Sous-titrage ST' 501